Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre à cette édition de 20h. L'actualité de ce jeudi 9 novembre 2023 s'ouvre par la présidence de la République. Le président Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi à Kinshasa la cérémonie officielle de départ à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national des transports ONATRA-SA qui ont servi le pays pendant plus de 30 ans. Le chef de l'État leur a remis un chèque symbolique de plus de 21 milliards de francs congolais. L'on signale un afflux des déplacés de guerre à Kainyama, centre dans le territoire de Beni. Ses habitants ont abandonné leur maison respective dans certains villages fuyant les attaques récurrentes des rebelles ADEF dans le groupement Banandi, Kainyama et Bouakadi. Autre détail dans ce papier de notre correspondant Joël Kamabou. Nous demandons à la population qui habite notre zone opérationnelle, zone nord, c'est-à-dire Ouïcha jusqu'à Kainyama en passant par Eringhetti, d'être calme. L'armée a déjà des informations, des renseignements sur la menace qui pèse sur certains de nos cultivateurs et aussi la population dans son ensemble. Ce que nous demandons à la population, c'est de ne pas paniquer, de ne pas céder aux intox et aux infox qui circulent sur les réseaux sociaux, qui visent seulement les déplacements de notre population. Nous devons travailler main en main avec l'armée et tous les services de sécurité. Et nous demandons également aux acteurs de la société civile d'être proches, de collaborer avec FRDC et nos commandants sur terrain pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Nous demandons une fois de plus aux cultivateurs d'être en contact avec le chef du village et les services de sécurité également pour actualiser les renseignements à notre disposition et mener les opérations de traque de ces diadistes MTM et SCAP qui sont déjà visibles dans certains villages d'Ecaïnamo. Vénons-en au rôle d'un député souvent ignoré par plusieurs personnes, beaucoup les limitant à un philanthrope ou à quelqu'un qui doit distribuer des dons. Bref, les prérogatives d'un député doivent faire l'objet de vulgarisation auprès de la population d'Orcas Nzouzisie penchée sur les images de Bob Nzamba. À l'approche des législatives qui seront couplées avec la présidentielle le 20 décembre 2023, il s'avère important de rappeler à la population le rôle d'un député. Ces prérogatives, souvent ignorées par plus d'un Congolais, ceux-ci pour éviter de vivre de celle telle que celle-ci où une rencontre entre un candidat député et sa base a tourné au vinaigre. La base très fâchée a emporté le chais parce que le candidat n'a pas remis d'argent. Les députés pièdent pour un député, d'autres par contre, ne savent pas. Le rôle d'un député national est celui de légiférer la loi. Les députés ne font que voter la loi ou toute la loi que le gouvernement congolaise, ou ils peuvent même pour opposer au gouvernement de loi applicable dans ces pays. C'est ça le rôle de député, c'est de légiférer la loi. Il écoute les soucis du peuple et va les dire à l'Assemblée, devant les autorités du pays. C'est ça le rôle d'un député. Un député est élu au souffrage universel direct pour une durée de cinq ans. Pour siéger à l'Assemblée nationale, représentant de la nation, il participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Son rôle Le constat est fait. La fièvre électorale monte déjà d'un cran, avant même l'égout de la campagne électorale. Prévu au 19 novembre 2023, les affiches Calico, les flyers, banderolent avec des images visibles, des messages, des campagnes électorales. La question que l'on se pose est celle de savoir si cette situation peut influencer le choix des électeurs. A quelques jours du coup d'envoi de la campagne électorale, les candidats retenus aux différents scrutins se sont déjà jetés dans la bataille. Une campagne électorale précoce, c'est les qualificatifs qui convient, car les affiches Calico, panneaux géants ou autres sont visibles à plusieurs endroits, et certains ne s'empêchent même pas de relayer le message de campagne. D'autres candidats distribuent déjà des flyers, d'autres encore font de tours des églises, où ils remettent à plusieurs objets tels que les chaises, les pagnes, les enveloppes d'argent, bref, la multiplication des stratégies pour séduire les électeurs. A ce sujet, Lequin se pose la question si cela peut influencer le choix de l'électeur aux urnes. Quelques tu nous en reprends. Non, ça ne peut pas influencer les élections, mais ça a toujours une influence sur d'autres personnes, qui ont, comme on a toujours dit, que la vente affamée n'a un point d'oreille. Si je suis affamée, on me donne quelque chose consistant, que je peux manger. Je peux aussi avoir que non, c'est une bonne personne que je peux aussi voter, parce qu'il aura aussi l'idée, ou bien une bonne idée de venir m'aider quand il sera député. Mais or, ce n'est pas ça. Mais des hommes capables, c'est ce qu'on n'a pas ici, dans notre pays. C'est un peu compliqué, d'ailleurs. Tous ceux-là qui ont commencé à mettre leurs effligies, ils peuvent être sanctionnés par la loi. Parce que la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais eux ont déjà devancé cela. Alors, je ne pense pas que les Congolais peuvent voter à cause d'un T-shirt ou des effligies. Il faut voter celui qui peut quand même nous transformer de la misère à une classe moyenne. Chercher celui qui a la volonté au moins de travailler au nom du peuple congolais. Voilà, on vote celui-là. On ne vote pas à cause des effligies, à cause des T-shirts ou à cause d'un billet vert de 10 dollars. Non, il ne faut pas voter celui-là. C'est un mendiant, il est venu chercher le pouvoir. Et après, il va s'en aller. Je dois mieux connaître la personne avant les élections. Je dois mieux le connaître. Et de deux, je dois savoir à quel parti déjà. Je dois savoir l'idéologie de leur parti. Ça, c'est le plus important. Notez que c'est le 19 novembre prochain que la campagne électorale sera lancée officiellement. Je vous emmène à présent à la Chambre basse du Parlement où les députés nationaux ont voté la proposition de loi sur l'ordre national des sages-femmes. Autre détail dans cet élément. C'est le président de la commission politique, administratif et juridique de l'Assemblée nationale qui a présenté la synthèse du rapport du réexamen de la composition de loi pour tant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages-femmes. En vertu de la correspondance numéro 23 bar 010 du 27 octobre 2023, initiée par le président de la République, adressée à la Chambre basse du Parlement congolais, au fin de la réouverture du débat sur certains articles de cette loi. Au fond, cette loi décèle trois griffes pour lesquelles le président de la République, en vertu de l'article 130 de la Constitution du 8 février 2006, postule pour une nouvelle délibération des articles de la loi précité, dans la perspective de procéder à la clarification sémantique d'un certain nombre de concepts techniques susceptibles de renforcer la lisibilité de la loi aménagée. A la suite du président Mouloumba, le député Mouta, rapporteur de la commission mixte paritaire PAJ sous ce culturel, qui a présenté les conclusions du rapport. Après réexamen de l'article 3 tel que démondé par la présidence de la République, la proposition de loi a été votée. Sur 274 honorables députés qui ont pris part au vote, 271 ont voté oui. Deux honorables députés ont voté non. Un seul honorable député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages et femmes. Elle sera transmise au Sénat pour une nouvelle délibération en seconde lecture. Bonne nouvelle pour les sinistres de la Fondation Françoise et Caroline Bembar, car ils vont devoir bénéficier d'un don des vivres et non-vivres de la part du ministère des Affaires Sociales. Dans le tout prochain jour, l'annonce a été faite ce jeudi 9 novembre par le président de cette Asbel et structure spécialisée du mouvement délibération du Congo Inkani Makingo chinois. C'est un reportage que nous propose Nancy Ileka Tsele. Structure spécialisée du mouvement délibération du Congo, la Fondation Françoise et Caroline Bembar a organisé par le biais de son président Inkani Makingo chinois au terrain municipal de Bandalungua, Kinshasa, une séance de sensibilisation en faveur des sinistrés membres de cette Asbel pour leur donner le programme de distribution dans les prochains jours des dons en vivres et non-vivres qu'ils doivent bénéficier de la part du ministère des Affaires Sociales. Ces derniers doivent également être installés dans un site approprié réservé uniquement pour les sinistrés. Un message qui a été bien accueilli par les bénéficiaires. De son côté, le numéro 1 de cette fondation, a insisté sur la présence physique de chaque sinistré le jour de la distribution de ce don du ministère des Affaires Sociales. Merci beaucoup. Je vous remercie de la deuxième raconte de l'Hôte-Coutanique. Il y a ma mère, il y a ma papa, il y a Bengami, il y a beaucoup de sinistrés. Il y a des problèmes, il y a une donation pour lui, pour lui, il y a qui d'abord le 19, le 13 décembre 2021 et le 26 au 28 janvier 2023. Le 3 avril 2023. Alors, pour l'hôte-coutanique, il y a une aide humanitaire au gouvernement, le président de la République, qui ne peut pas avoir une aide humanitaire. Mais, pour l'hôte-coutanique, il y a un président à la disposition du Congo. Alors, il y a un cas de l'hôte, il y a une promesse. Comme on le voit, la Fondation Françoise et Caroline Bemba se préoccupent de la situation sociale de ses sociétaires. C'est donc grâce à son plaidoyer que ces personnes vulnérables vont bénéficier de l'assistance sociale du gouvernement de la République. Je vous embarque avec moi au Nord Kivu, où un premier groupe des étudiants réservistes qui vont participer à la formation paramilitaire à qui Sangani ont depuis mercredi commencé à quitter Goma vers le chef-lieu de la province de la Tchopo. Il s'agit des étudiants de l'Ista Goma. Regardez. Au total, 50 étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées Ista Goma sont attendus dans la ville de Kisangani pour participer au lancement officiel de la formation paramilitaire. Un premier lot des 18 apprenants ont pris le vol de Goma pour Kisangani ce mercredi 8 novembre 2023. C'est ce jeudi 9 novembre 2023 que 32 autres Kisangani ont vu de le rejoindre. En effet, un mois durant, les étudiants congolais, ceux du Nord Kivu, Tchopo et Congo central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression qui combattent pour le retour de la paix. Si les uns reviendront pour suivre leurs études, d'autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent pour le retour de la paix. En croit Stéphane Kakoulé-Matte en cadrant de ses jeunes. Ses étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Chiseké-Tulombo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subit la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lequel est orchestré par le Rwanda sous le label June 23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation et après ils vont revenir et continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça c'est un message fort que nous lâchons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République, qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. Le participant à cette formation paramilitaire s'est dit déterminé à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Nous partons à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire, étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement à un rétablissement de la paix dans notre région et aussi dans notre pays en général. Nous sommes décidés volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, on puisse venir contribuer dans son paix pour rétablir la paix dans notre région et dans notre pays en général. Parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'amélioration de la paix, mais aussi pour permettre à ceux qui ne se passent pas à voir des combattants qui n'ont pas étudié. Mais plutôt, nous devons aussi participer à l'état comme des intellectuels, nous devons participer activement pour établir la paix dans notre pays. L'armée, l'état, les champions de la discipline de chaque pays, nous n'avons pas de doutes quant à ce car il s'érodent à des bonnes mains. Ils seront entre les mains des militaires bien formés et ce sont ces militaires qui vont leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certes que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. La guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. Notez que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans la promotion des recrutements seront obligés de suivre une formation militaire. Et à Kinshasa, le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litengue, a procédé ce jeudi 9 novembre 2023 au lancement de la formation sur la transformation des produits agricoles. Alors, dans le quartier Salongo, nous sommes là, dans la commune de Lemba. Suivez. Didier Ekabela Litengue poursuit son relâche avec son programme école après école classique, consistant à rendre autonome et entreprenneur. Ce lundi 9 novembre 2023, le président du Grand Équateur en marche était au quartier Salongo dans la commune de Lemba, où il a lancé la formation sur la transformation des produits agricoles. Nous, avec notre programme dénommé école après école classique, aujourd'hui, nous avons été invités par les mamans de Salongo qui nous ont suivi de très près. Elles ont voulu apprendre les différents modules que nous enseignons à travers la capitale. Les mamans, à la première journée, étaient venues nombreuses. Elles ont apprécié à juste titre la qualité des matières que nous avons préparées. Nous osons croire, sans peur d'être contredits, que dans trois jours, les mamans de Salongo vont se départir de la pauvreté, car elles deviendront des femmes entrepreneurs capables de monter leurs propres unités de production. Une formation qui durera trois jours, comme l'explique la formatrice Nicole Toumba Kawaya. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la formation qui a commencé aujourd'hui, jusque le samedi. Nous avons appris comment devenir autonome, entrepreneur, à travers nos produits ménagers. Nous devons fabriquer des choses utiles à notre santé aussi. Nous avons appris aujourd'hui comment fabriquer le vin à partir du vin. Le vin cilé qu'on prépare ici, qu'on mange, et nous avons transformé, c'est devenu le vin. Le vin blanc, le vin rouge et le pouce café. Et nous avons aussi appris à fabriquer le savon. Le savon de toilette fait maison, sans effet secondaire. Nous avons aussi appris le savon de ménage. Et enfin, nous avons appris comment faire de la farine à partir des maniocres. Donc nous avons fait le savon, le savon appris avec des fruits, le savon avec la papaye, avec l'avocat, la carotte. Donc c'est vraiment très bien, très bénéfique pour notre environnement, notre santé. Les femmes du quartier Salongo ont démontré l'intérêt accordé à cette formation. A travers cette formation, Didier et Kabela sont 20 ans. contre la pauvreté et la dépendance. En société, les femmes exerçant leur petit commerce au marché situé sur l'avenue Kianza dans la commune d'Ingaba ont exprimé ce jeudi 9 novembre leur mécontentement suite aux travaux exécutés pour la construction d'un bâtiment en chantier qui appartiendrait aux Indo-Pakistanais qui les empêchent d'étaler leurs marchandises. Suivez. Les vendeuses du marché Ngaba sur l'avenue Kianza éprouvent d'énormes difficultés pour étaler leurs produits pour cause. Les agents commis à la construction de cette maison en chantier qui appartiendrait aux Indo-Pakistanais jetent gravier et sable de la construction de cet édifice dans les caniveaux. Conséquence, l'eau se déverse sur la chaussée en pêchant ainsi ses vendeuses de couler leurs marchandises d'où les Halbol. Les vendeuses de l'avenue Kianza 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 L'autorité compétente est appelée à trouver d'urgence une solution en faveur de ces femmes qui vivent, qui est grâce à leur petit commerce. Et puis, c'est constat dans certains quartiers de la capitale, par manque d'eau de la Régie des eaux, les habitants construisent des puits ordinaires qu'ils creusent dans leur parcelle pour recueillir des lots, tels sont les constats établis dans la commune de Léma. L'eau est la substance liquide la plus répandue sur la terre. Peu de 70% de la surface du globe en est recouverte, mais malheureusement, l'accès à cette denrée indispensable reste difficile pour plusieurs ménages de Kinshasa. Le ménage se débrouille comme ils peuvent pourvu qu'ils aient de l'eau pour leurs besoins. Les habitants de certains quartiers construisent des puits ordinaires qu'ils creusent dans leur parcelle pour recueillir l'eau. Les habitants de la Régie des eaux, il n'y a pas de solution. La consommation de l'eau de puits n'est pas néfaste pour la santé à condition que le norme de la construction du puits soit respectée. Mais au cas contraire, ces eaux sont à l'origine de plusieurs contaminations. On vient d'un puits qui répond aux normes et une eau potable. Sauf, il peut arriver que cette eau soit contaminée par des murailles qui entourent, par le couvercle ou la cuvette. Il y a des puits qu'on construise à côté de fosses septiques, automatiquement, cette eau est contaminée. Il y a des puits qui ne sont pas profondes. Automatiquement, cette eau n'est pas potable. Notez que les autorités ont initié la construction d'une très grande usine de traitement d'eau à l'Embaimbo. C'est ici pour résoudre le problème d'eau dans le commune de l'Est de Kinshasa. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Accordez, prenez rendez-vous avec moi demain à 20h.